moi je dis très souvent les vendre c'est rien de plus que aider un acheteur à acheter la méthodologie que je propose de voir aujourd'hui elle est très simple elle s'appelle cab c'est abc c'est un acronyme pour expliquer trois niveaux d'explication d'une solution alors pour illustrer cette méthode avec un exemple qu'on connaît tous très bien et je vais prendre l'exemple des téléphones apple et on va regarder comment ils arrivent sur leur site internet à décrire l'iphone de trois manières différentes en suivant le script caractéristiques avantages bénéfice c'est abc pour le c'est la caractéristique c'est un élément qui est factuel et c'est un aspect en fait intrinsèque du produit donc reprenons l'exemple de notre iphone 12 on va avoir par exemple le poids on va avoir ses dimensions ou encore le matériau avec lequel l'écran est fabriqué écran rétina xdr avec la caractéristique on n'a rien d'intérêt simplement bon ou mauvais on se contente de décrire le produit tel qu'il est fabriqué passons à maintenant à l'avantage c'est comment finalement ces caractéristiques elles vont produire un avantage pour le client moyen par exemple si on prend le poids 130 grammes l'avantage ça va être que c'est léger qu'on remet le poids dans un contexte d'usage par exemple et là on peut dire que c'est léger donc sur leur site internet apple commence par parler de la caractéristique céramique shield et ensuite il y associe un avantage ils disent c'est clairement plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone je lis en même temps n'importe clairement plus résistant donc on passe de chez amic shield juste la caractéristique clairement plus résistant que n'importe quel verre et le c'est le céramique qui va venir justifier donc la caractéristique qui vient justifier l'avantage maintenant on va parler du troisième moyen de parler de votre solution c'est le b les bénéfices le bénéfice en fait c'est l'avantage remis dans le cas d'usage concret dans la situation de la personne avec laquelle vous êtes en train de parler le client dans le cas de l'iphone par exemple on va avoir à discuter avec une personne qui nous aura dit moi mon téléphone actuel j'en ai marre parce que quand je le sors de ma poche pour lancer le mode vidéo il se passe quelque chose le temps que le mode vidéo s'affiche l'événement est déjà terminé en fait je loupe tous les instants que j'aimerais capturer et là ça devient intéressant puisqu'on va pouvoir donner un vrai bénéfice et ce qu'il ya de plus puissant pour le client c'est lui dire grâce à l'iphone vous ne louperez plus jamais aucun moment de vie donc ça c'est mon bénéfice c'est ce qui va le plus intéresser mon prospect pourquoi on loupe plus jamais aucun moment de vie je remonte à l'avantage parce que c'est un téléphone très rapide et pourquoi c'est un téléphone très rapide je remonte à ma caractéristique parce qu'il est doté d'un processeur abc tout le savoir-faire hyper intéressant à développer avec la méthode câble c'est être capable de passer de la caractéristique au bénéfice à l'avantage de l'un à l'autre pour articuler un discours qui soit parfaitement clair pour votre client qui lui permettent à lui de s'assurer que ce qui s'apprête à acheter ça correspond exactement à ce dont il a besoin alors cette méthode elle est géniale elle est géniale à une condition c'est que vous soyez vraiment intéressé à votre prospect au préalable parce que si vous ne savez pas quelle est sa situation ce qu'il a vécu avant pourquoi il décide de changer maintenant qu'est ce qui est important pour lui vous serez incapable de savoir ce qu'est un bénéfice c'est ça qu'il faut bien comprendre avec les bénéfices c'est que c'est unique à chaque client donc si j'ai vu ce qu'on voit c'est pour des mêmes caractéristiques et des mêmes avantages on va voir une infinité de bénéfices possibles et c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est la différence entre les excellents vendeurs et les autres c'est qu'ils sont capables de ne parler aux clients que des choses qui vont l'intéresser surtout de trouver quels sont les vrais bénéfices même dans les cas où le client le fut lui même l'entendre de la part du commercial c'est extrêmement rassurant ça prouve que le commercial a compris et ça permet de s'assurer que en effet le produit la solution qu'on est en train de considérer il correspond vraiment à ce dont on a besoin alors je vous parle de tout ça avec l'iphone mais ça se passe exactement de la même manière en b2b ça peut être un produit extrêmement complexe ça peut être un logiciel ça peut être une prestation de conseil il faut être capable en phase de vente d'articuler sa solution et d'en parler selon ses trois axes cab caractéristiques avantages bénéfices pour être le plus pédagogue possible être capable de porter le bon discours à son client voilà pour le cap c'est fini donc penser bénéfices on a beaucoup de personnes qui maîtrisent assez bien les caractéristiques un peu moins de personnes qui connaîtrisent davantage mais les bénéfices là on perd tout le monde si vous êtes capable de le faire vous allez vraiment vous démarquer et vous allez obtenir des résultats